Direction Katanga. Le Katanga est menacé depuis près de trois ans par l'épidémie des choléras. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de Nations Unies, Ocha, plus de 30 040 étaient enregistrés au cours de ces trois ans avec la mort de 843 personnes dans cette province. Le reportage est signé Vicky Nkeba. Depuis plusieurs années, le choléra est un boulet que le Katanga n'arrive pas à s'en débarrasser. Cette triste réalité a également été vécue ces trois dernières années. En 2012, le Katanga a enregistré près de 7000 cas de malades. En 2013, on a dénombré près de 14 000 cas et en 2014, 9 000 cas. Cette épidémie a causé au cours de ces trois ans la mort de 843 personnes dans la province. En 2013, Lubumbashi avait enregistré près de 50% des cas de la province. Et l'année 2015 vient de démarrer sur une mauvaise base au Katanga. 15 zones de santé ont déjà notifié plus de 1520 cas dans 35 décès au cours de cette première semaine de l'année en cours. 30% de ces cas proviennent de la seule zone de santé de Nufunga-Sampui dans le territoire de Mitoaba. Malgré l'élaboration d'un plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra en RDC pour la période 2013-2017, le gouvernement et ses partenaires n'ont pas réussi à faire réculer la maladie suite à des nombreux facteurs. Il s'agit du faible accès à l'eau potable et d'une grande méconnaissance des règles d'hygiène par la population. La pluie est aussi un facteur aggravant de la situation. Depuis le début de l'année, plusieurs zones de santé ont été affectées par des inondations dues à l'abondance des pluies. Notons qu'entre 2013 et 2014, le financement de la lutte contre le choléra a permis la mise en place des sites de chloration d'eau, la désinfectation des ménages, la prise en charge médicale à travers les centres de traitement des hôpitaux, ainsi que la construction d'électrines familiales et l'organisation des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cependant, le Katanga a besoin de financement supplémentaire pour lutter efficacement contre le choléra. L'urgence actuelle est de renforcer la surveillance épidémiologique et le système d'alerte précoce dans les zones de santé afin de faire face aux épidémies prochaines.